Dans cette vidéo, nous allons découvrir Excel 365 pour Mac et dans ce module 1, nous allons commencer par un petit exercice. Alors, il s'agit d'un enregistrement qui est réalisé dans le cadre des ateliers bureautiques du CILAC pour la saison 2022-2023. Alors, programme, c'est quoi un tableur ? Et nous allons voir le petit exercice pour commencer. Alors, nous trouverons tout d'abord le tableau à obtenir, la vue de la feuille de calcul, l'organisation des données pour la saisie de notre tableau. Nous ferons une première sauvegarde sur le Mac. Nous irons rouvrir le classeur Excel sur le Mac et maintenant, on rentrera dans le vif du sujet avec la fonction SOM, la répétition des calculs, le remplissage pour faciliter la répétition des calculs, le calcul des pourcentages. Nous découvrirons une erreur et nous verrons le pouvoir absolu du dollar. Alors, c'est quoi un tableur ? Alors, un tableur, c'est une grande feuille électronique où vous pourrez travailler comme vous feriez son feuille de papier, mais avec une plus grande rapidité, une plus grande fiabilité, une plus grande facilité en particulier pour effectuer des modifications. Et l'objet du tableur, de mettre à disposition d'utilisateurs un crayon et une gomme électronique pour élaborer des documents, des factures, des bords de redivraison, des relevés de comptes, par exemple. Vous pourrez aussi constituer des tableaux, bien sûr, des calculs financiers, des simulations, des tableaux de bord, des prévisions, des statistiques, etc. Le tout agrémenté de graphiques. Et vous pourrez aussi gérer des petits fichiers avec la suppression, l'insertion et les tris de données. Et vous pourrez utiliser Excel en collaboration avec Word pour effectuer des postages. Et un tableur est composé de lignes horizontales numériques de A à N et deux colonnes verticales qui sont alphabétiques et qui forment un ensemble de cellules dont les coordonnées sont les colonnes et la ligne. Comme par exemple A1, B1, C1, A2, A1600, A1, A16384, BB12, etc. Voici donc une présentation de la feuille de calcul. Donc c'est une feuille de calcul, disons, en général et qui pourrait être utilisable pour d'autres tableurs. Alors le contenu d'une cellule. Une cellule peut contenir des données que vous avez saisies, le résultat d'un calcul via une fonction et aux cellules pourraient aussi affecter un format, un cadrage, une couleur gras, Italie, un fond de couleur fixe ou conditionnel. On a l'imposité de lancer Excel soit depuis le launchpad, soit depuis le doc. Alors ici dans le launchpad, l'application Excel a été regroupée d'un dossier qui s'appelle Microsoft 365 et qui regroupe les différentes applications de Microsoft 365, Excel, Word, Outlook, PowerPoint et OneDrive. Il peut y avoir ensuite d'autres applications mais qui n'ont pas encore été installées sur ce Mac. Et vous avez aussi bien sûr la possibilité, c'est ce que l'on pratique le plus couramment, de lancer depuis le doc. Ici on va cliquer sur l'icône d'Excel qui est dans le doc. Donc à côté des autres applications du Microsoft 365, ici on a Word, Excel, PowerPoint, Teams, OneDrive. Bon, une fois qu'on a lancé Excel, on a par exemple ici le tableau d'accueil qui va représenter différents modèles utilisables ainsi que les fichiers classeurs précédemment utilisés qui sont référencés dans Récent. Et à gauche, vous saurez différents outils que nous aurons l'occasion d'utiliser durant ce module. Et ainsi, suivant. Donc ici c'est la feuille de calcul. Tout en haut, on a les outils qui sont regroupés dans une barre de menu et regroupés aussi dans des onglets. Nous allons faire un petit exercice avant d'aller plus loin dans la découverte d'Excel 365. Voici le tableau que nous allons saisir. Il s'agit, disons, d'activités réelles au SILAC de l'année 2017 et qui servent pour les différents ateliers et qui servent aussi aux... qui ont servi plus exactement aux assemblées générales du SILAC. Donc on a différentes catégories. Débutants, bureautiques, ateliers livres, macOS, IOS thématiques, ainsi qu'ici, là, nous avons les mois de septembre, octobre, novembre et décembre. Voici donc les différents éléments que nous aurons à saisir. Et ensuite, nous ferons des totaux, nous ferons des pourcentages, etc. Alors, tout d'abord, il faut décider de l'organisation des données. Alors, dans la première colonne, donc la colonne A, ici, nous entrerons le titre, c'est-à-dire ici, nos différentes catégories. Dans la colonne B et les colonnes suivantes, nous entrerons les mois. Donc là, dans la colonne B, ce sera le mois de septembre. Dans la colonne C, le mois d'octobre, etc. Voici donc notre petit tableau que nous reviendrons plus tard. Ensuite, dans la colonne A, on va rentrer successivement les différentes catégories d'activités. Donc, comme on a vu, débutants, bureautiques, ateliers, livres, macOS, IOS et thématiques. Donc là, actuellement, on est positionné dans thématiques et entouré, et c'est dans la cellule A, colonne A, ligne 7. Donc, A7, que l'on voit ici, en haut, à gauche. Et pour passer d'une ligne à une autre, vous pourrez taper sur la touche Entrée, ou déplacer la souris, ou, suivant le clavier que vous utilisez, pourrait utiliser les différentes touches de décalage, en haut, en bas, à droite, à gauche. Donc là, c'est pour ceux qui auraient un grand clavier de Mac. Alors, on va commencer à saisir les données du mois de septembre. Et donc là, ici, on voit que le curseur est actuellement dans une B7, c'est-à-dire colonne B, ligne 7. Ici, en thématiques, on a zéro en B7. On va ensuite passer au mois d'octobre, au mois de novembre et au mois de décembre. Alors, on aura une petite vidéo qui est sonorisée, que l'on intègrera tout à l'heure. Nous allons effectuer maintenant une première sauvegarde de notre classeur. Nous allons cliquer dans la barre de menu Fichiers, Enregistrer sous. On donnera un nom de fichier. Ici, ex-aa.xlsx. Donc, xlsx, c'est l'extension de la version d'Excel, de la version moderne, donc depuis au moins 2008. Si mes souvenirs sont exacts. Et ensuite, on ira chercher, on ira choisir un dossier. Ici, c'est un dossier, un dossier exercice, et un format de fichier, ici, classeur Excel, donc on a dit tout à l'heure, .xlsx, et on clique sur Enregistrer. Et pour quitter Excel, on ira dans la barre de menu Excel, quitter Excel. Alors, on va maintenant effectuer les différents totaux, et on va commencer par le total de la colonne B. Alors, pour effectuer les totaux, on aura plusieurs méthodes. On va d'abord commencer par une première méthode, méthode simple, voire même simpliste. Donc ici, en B8, on est sélectionné en B8, on va faire le total, c'est égal à B2, plus B3, plus B4, plus B5, plus B6, plus B7. Donc là, on a tapé les cellules au niveau du clavier, et on voit dans le travaux bleu, dans la colonne B, que chaque cellule a une couleur différente et se déplace au fur et à mesure de la saisie. Voilà. Donc notre total en B8, c'est égal à B2, plus B3, plus B4, plus B5, plus B6, et plus B7. Donc nous avons vu la première façon d'additionner les différentes données, en sachant que cette façon peut être aussi utilisée lorsqu'on va saisir des données qui sont dans des endroits un peu différents du tableau. Alors, dans la cellule B8, on a le total des participations de cette table. donc je rappelle que c'est la somme des cellules de B2, plus B3, plus B4, plus B5, plus B6, et plus B7. On va se contenter de cette façon pour l'instant, et on verra un peu plus tard, mais même assez rapidement, qu'on utilisera d'autres méthodes. On va maintenant utiliser une fonction, une fonction très importante que vous utiliserez très souvent, c'est la fonction somme, et une fonction commence par le signe égal. Et dans Excel, les calculs peuvent se faire de deux façons, cellule égale cellule plus cellule, bon, c'est ce qu'on vient de voir ici, donc égale B2 plus B3 plus B4 plus B5 dans le cas d'addition, ou sinon, on fera égale somme de cellules. Comme par exemple ici, égale somme de B2 plus B3 plus B4 plus B5 plus B6 plus B7. Mais, dans la mesure où nous avons des sommes de cellules consécutives, on pourra utiliser une autre façon plus rapide, et on utilisera le caractère deux points qui fera le lien entre la première et la dernière cellule. Comme ici, on fera le lien de C2 à C7. Donc, si bien que la formule égale somme C2 de point C7 signifie effectuer la somme des cellules de C2 à C7. Après, on effectuera les totaux des autres mois. On va recommencer la même chose, mais on verra un peu plus tard qu'il y a beaucoup mieux, évidemment, surtout, quand on aura beaucoup de cellules. Ici, on n'a que 4 mois, mais si on a 12 mois, on ne va pas retaper 12 fois la formule. Pour la répétition des calculs, nous allons tout d'abord voir le classique copier-coller. Je me positionne dans la cellule B8, j'utilise le raccourci commande C, et ensuite, je vais en colonne C, ligne 8, donc en C8, et j'utilise le raccourci commande V. Dans la cellule C8, on aura maintenant la somme de C2 à C7. Et on s'aperçoit que quand on recopie une cellule qui contient une fonction, les arguments évoluent automatiquement, si bien que l'égale somme de B2 à B7 de notre cellule B8 devient égale somme de C2 à C7 dans la cellule C8, et ainsi de suite pour les autres colonnes ou autres lignes lorsqu'on fera des recopies sur des lignes ou les colonnes. Là, donc là, ici, en D8, j'ai la somme de D2 à D7 que je peux recopier et recoller. Sachant qu'on n'est pas obligé de recommencer à chaque fois un copier-coller. Une fois qu'on a fait un copier, si on fait à la suite, on peut faire un coller directement sur C8, puis sur D8, puis sur E8. Et voilà, donc en E8, on a égale somme de E2 à E7, c'est-à-dire la somme du mois de décembre. On peut utiliser les les commandes de la raccourci de la souris, un clic, un clic droit pour avoir copié et pour avoir collé. maintenant, on va utiliser les poignées de recopie pour recopier les formules. C'est particulièrement intéressant lorsqu'on aura beaucoup de formules à recopier. Alors, on se positionne sur la cellule C8 et donc là, en cliquant, on s'aperçoit qu'on a un petit carré. Voilà, ce carré ici, c'est ce qu'on appelle la poignée de recopie. Et donc, on va tirer ce carré vers la droite pour aller recopier les différentes formules dans les différentes colonnes intéressées. Donc, je clique sur le petit carré de C8 et je vais étirer vers la droite jusqu'en E8 et si bien que mes différentes formules vont évoluer. Donc là, c'est une façon plus rapide de faire le copier-coller. Maintenant, on va procéder au total général des catégories. Donc, on va se positionner en F, on va taper total. Ensuite, on va faire la somme de notre ligne 2 pour faire tous les débutants. Bon, au passage, on va faire une petite rectification sur débutant puisqu'il y avait une petite erreur. donc là, on va effectuer la somme 2 de nos débutants. Donc, la somme de débutants, c'est B2 E, non, B2, oui, A, E2. Donc, on va saisir B2 A, E2 ou sinon, on positionne la souris sur la colonne B jusqu'à la colonne F et on voit que les différentes cellules sont affichées. Donc, ici, B2 A, B7. Et voilà. On a maintenant le total de notre première ligne, notre ligne des débutants des mois de septembre à décembre. et on va recopier la formule en utilisant le remplissage. Donc là, on va étirer vers le bas depuis le petit le petit carré et voilà, on aura le total, y compris le total général si on est allé jusqu'en F8. Alors, les différents opérateurs que l'on peut utiliser sont l'addition, la soustraction, la division, la multiplication et l'exponentiation ou élévation en puissance. Alors maintenant, nous allons effectuer les calculs des pourcentages de nos différentes catégories. Donc, on va se positionner en G2 et donc G2, le calcul du pourcentage, c'est F2 divisé par F8, c'est-à-dire 89 divisé par 516. Voilà, le résultat est 0,17 etc. Ce n'est pas très visible. Alors, on va le transformer en affichage de pourcentage et on va aller un clic droit, format de cellule et nous allons utiliser donc pourcentage, donc là, il s'agit d'un nombre, pourcentage, et on va choisir ici le nombre de décimales dans le petit outil ici, on pourra augmenter ou diminuer le nombre de décimales. Et donc là, maintenant, notre pourcentage, c'est 17,25%. Maintenant, on va procéder au calcul des autres pourcentages des autres cellules. On peut utiliser, par exemple, le triclassique copier-coller. donc on va dans G2 copier et on va en G3 coller. Que se passe-t-il ? On a une erreur. Div 0. Alors, en regardant sur le petit triangle avec le point d'exclamation, on voit que la formule ou la fonction utilisée effectue une division par 0 ou des cellules. Alors, un petit rappel, quand on recopie une cellule contenant une fonction, les arguments évoluent automatiquement. F2 a bien évolué en F3. Par contre, F8 a évolué en F9 alors qu'il faudrait que ce soit toujours F8. Et comme dans F9, c'est nul, il y a une erreur. On fait une division par 0. Alors, nous allons voir une aide sur l'erreur. Donc, comment corriger une erreur de la division par 0. On verra ça tout de suite. Et bien là, c'est là que nous allons découvrir le pouvoir absolu du dollar. Et c'est le caractère dollar qui signera à Excel que la référence par rapport à la ligne ou à la colonne ne doit pas varier en fonction de la position de la cellule recopiée. Et l'écriture se fera sous la forme dollar numéro de ligne le numéro de ligne est absolu donc n'évoluera pas. Dollar numéro de colonne le numéro de colonne est absolu donc le numéro de colonne n'évoluera pas lorsqu'on fera un copier collé. et dollar numéro de ligne dollar numéro de colonne la cellule est absolue donc ni le numéro de ligne ni le numéro de colonne n'évolueront. Et donc on va procéder maintenant à la correction en G2 et donc on va taper un dollar devant l'écriture. Donc la nouvelle fonction sera égale somme ouvrez la parenthèse F2 divisé par F dollar 8 fermez la parenthèse. Et donc le numéro de ligne 8 n'évoluera pas lorsqu'on fera la recopie des différentes formules soit par un copier collé soit par la méthode du remplissage. Alors ici on a été corrigé en utilisant les classiques copier-coller qu'on ira répéter sur chaque ligne. Et bien sûr l'autre façon qu'on a appris donc qu'on commence à maîtriser c'est qu'on va utiliser la poignée de remplissage donc on se positionne en G2 on tire le petit carré vers le bas et voilà et voilà là je ne suis allé que jusqu'en G7 et le calcul de pourcentage alors calcul et format pourcentage ont été répétés sur les différentes lignes de les lignes 3 à 7. Et c'est à suite que se termine le premier module A je vous dis à bientôt pour la suite dans le prochain module !